L'appel du chef de l'Etat, Félix Antoine Kiseke de Chilombo, en faveur de groupes armés à participer pour la reconstruction de la RDC, porte déjà ses fruits en Itourie. C'est le cas pour le dire, deux militants de la coopérative pour le développement du Congo, ce dernier, ont pris l'engagement de déposer les armes et a adhéré au processus de pacification de l'Itourie. C'est la localité de Kambouto, dans le secteur de Walendutati, qui a servi de cadre à cette rencontre de paix. L'un des responsables de ces mouvements armés lance un message de pacification. Un alombo partout où il y a une bonne, on a l'entendé, on a l'entendé. Comme il y a un des responsables de la RDC, on a l'entendé, partout où il y a une bonne, on a l'entendé. On a l'entendé, on a l'entendé, on a l'entendé. On a l'entendé, on a l'entendé. Par là, au nom du chef de cette délégation, Floribère Ndjabou, président du Front des Nationalistes et Intégrationnistes, c'est du rassirant de la fin du phénomène Kodeko en province de Lutourie. Ils ont accepté l'entendé au processus parce qu'ils veulent bien que la paix revienne aussi dans notre province. Alors, Dori, déjà, nous avons discuté avec eux. Ils ont aussi remis leur carrière de charge. Nous allons voir les modalités pour pouvoir les transmettre au chef de l'État. Nous pensons que l'État, aussi, que les autres puissent se réunir pour justice parce que nous voulons finalement que la paix revienne, que notre province puisse vraiment respirer comme d'autres provinces. Donc, ils ont vraiment accepté sportivement l'appel à ce pari-chef de l'État. Donc, nous, nous pensons que les choses vont aller de l'avant. Et dans les jours qui viennent, je pense qu'il y aura un engouement. Signalons que le territoire de Djougou est en proie à l'insécurité. Depuis décembre 2017, à ce jour, plus d'un million de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire.